bonjour alors je suis à alvar les bains en isère et hier j'assistais un atelier de lactofermentation c'était absolument génial j'ai appris encore plein de choses que je ne savais pas encore et ça m'a donné envie de partager avec vous ce que je consomme depuis quelques temps qu'est le kéfir de fruits donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur le kéfir de lait mais j'ai jamais pris le temps de vous montrer le kéfir de fruits parce que je l'avais laissé un petit peu en dormance quelques temps donc là voilà c'est ça là ça fait plusieurs jours qu'il en train de travailler du coup il a pris une jolie petite couleur bien jaune voilà et donc là je vais le passer parce que il a fait sa première fermentation et je vais pouvoir le mettre en bouteille c'est pas de la bière je suis pas au petit dej à la bière mais c'est une bouteille super pratique parce que ça permet de garder la la pression et du coup on va passer ça donc qu'est ce que je lui ai mis en fait on a les grains de kéfir donc qui m'ont été donnés je vais vous montrer à quoi ils ressemblent et pour faciliter la fermentation il faut lui donner des fruits secs alors de préférence des figues apparemment c'est ce qu'ils préfèrent mais j'ai appris hier qu'on pouvait utiliser aussi des fruits secs plus locaux si vous en avez pas chez vous des figues ça peut être des abricots secs du raisin un peu tout ce que vous avez à disposition donc ça c'est mais mes grains de kéfir qui m'ont été donnés tu se duplique assez rapidement donc on peut c'est chouette parce qu'on peut en donner rapidement aux autres ça c'est ma première fermentation donc je viens de filtrer j'ai enlevé les tranches de citron et séparer les grains de kéfir donc ça c'est ma première fermentation je peux le voir comme ça mais si on veut une deuxième fermentation hop on le met du coup dans une bouteille sous pression qu'on ferme je vais laisser plusieurs jours à partir de 36 heures il est vraiment très pétillant mais en fait chaque matin j'en prends un petit peu et puis je le laisse continuer à faire sa deuxième fermentation il prend de plus en plus de saveurs il ya de plus en plus de pétillant et ça fait vraiment une boisson gazeuse du coup très peu sucré donc pour les préparer qu'est ce qu'on met on met nos grains de kéfir on va mettre autant de sucre qu'on a de grains de kéfir donc si j'ai 60 g de grains de kéfir je mets 60 g de sucre blanc roux il faut juste voir comment travaille votre kéfir moi la personne qui m'a donné m'a dit qu'elle avait utilisé du sucre blanc donc je pense qu'il est habitué à ça j'ai continué avec du sucre blanc on ajoute ensuite deux trois tranches de citron comme ça les deux trois figues ou autres fruits secs qu'on a décidé de mettre et on ajoute de l'eau alors en général 60 g de kéfir ça peut aller jusqu'à un litre un litre cinq d'eau c'est de l'eau sans chlore donc il faut l'avoir laissé décanter si c'est de l'eau du rubinet vous laissez au moins une demi heure décanter dans une carafe pour utiliser cette eau vous n'avez pas besoin d'utiliser d'eau en bouteille voilà après vous vous adaptez en fait vous commencez à connaître au fur et à mesure que vous utilisez pour voir combien de quantité d'eau il faut mettre donc voilà j'ai fait ma première fermentation j'ai laissé au minimum 36 heures ensuite je peux le consommer tel quel et sinon je fais une deuxième fermentation et pendant la deuxième fermentation je peux rajouter des fruits frais ce qui va lui donner un petit goût vraiment une saveur on peut mettre du kiwi n'importe quel autre fruit qui vont vraiment pouvoir faire varier la boisson gazeuse que vous avez alors si vous souhaitez partir en vacances et à pas vous souhaitez pas boire le kéfir pendant quelques jours vous mettez les grains de kéfir avec de l'eau et du sucre dans un bocal au frigo il peut tenir une semaine deux semaines il n'y a pas de souci si vous souhaitez partir par contre plus longtemps vous déshydratez les grains et vous faites pas la même erreur que moi qui les avait mis au soleil sous une cloche et qui suis parti malheureusement il ya une pluie donc il a pris des moisissures et en fait je me suis dit que c'était mort qu'il était trop endommagé mais je l'ai quand même remis dans un bocal et en fait un an après il a beau avoir subi les 49 degrés du désert plus la moisissure eh ben j'ai réussi à le réhydrater sans problème et là ça fait trois semaines que je le consomme et il est intact donc pour le réhydrater il faut premièrement bien rincer ensuite on va mettre du de l'eau et du sucre on va laisser comme ça 24 heures à 36 heures on rince ensuite on prépare le kéfir comme d'habitude donc l'eau le sucre le citron et nos fruits secs et là on fait notre première fermentation alors elle va être un peu plus lente que d'habitude vu qu'il est en dormance on sait que la fermentation est terminée quand les fruits secs sont remontés à la surface donc à partir de ce moment là on peut soit le consommer soit faire la deuxième fermentation voilà donc c'est ultra résistant quels sont les bienfaits du kéfir un peu comme le kéfir de lait ce sont un mélange de bactéries et de levure les grains de kéfir donc beaucoup de probiotiques et au niveau des vertus de la consommation de kéfir de fruits on a des bienfaits c'est antioxydants antibactériens anti-inflammatoires ça aide à la digestion donc il y a beaucoup de bienfaits vous pouvez regarder sur internet il y a plein de sites qui expliquent en détail tous les bienfaits de cette consommation vous je vous invite aussi à regarder la vidéo j'avais fait sur le kéfir de lait et bientôt vous aurez la vidéo de l'atelier de lactofermentation que j'ai fait hier avec l'association du rif en isère qui était vraiment top donc à bientôt